Hello ! J'ai une voix merdique ce matin. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc ça va être un vlog. En fait je vais vous montrer mon voyage en Alsace. Donc en gros je pars de mardi à jeudi. Donc là aujourd'hui on est mardi, je me suis levée, il était 8h15. On part à 8h45 parce que l'aéroport est à 1h15 d'ici. Qu'il faut y être 1h, 1h30 avant et que les portes se ferment à 12h05. Voilà. Et on arrive vers 13h30 il me semble, faudrait que je revérifie ça. Donc je pars avec mon copain, vous allez pouvoir voir mon voyage, voir ce qu'on va voir et kiffer avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a peut-être trouvé un bus, mais il passe à 35. Du coup on va voir s'il va bien à Saint-Loup. Voilà ! Bon du coup, je vous explique. En fait, on a voulu aller voir un immeuble, vous voyez, de 14 étages et tout, genre super beau. Et en fait on pensait que c'était un immeuble qu'on avait vu dans une vidéo, genre un des plus beaux, ces meubles, etc. Et on pensait qu'en fait ça appartenait à un milliardaire, mais on a mal regardé. Et en fait pas du tout, il est en projet de construction, il est devant nous. Voilà ! Du coup, bah... Il n'y a pas d'immeuble de riches propriétaires à voir. Musique de générique Donc je vous reprends. Donc là, en gros, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu voir, on s'est arrêté à un bar pour prendre des boissons pour boire, tout simplement. Et là du coup, on a réservé le zoo pour demain, puisqu'on voulait aller au zoo et faire deux musées dans notre voyage. Donc ça, c'était programmé. Donc là, on a réservé le zoo demain à 15h. Et là du coup, on s'est posé un petit endroit. Puis après, on va prendre le train et normalement on prend le bus pour arriver à la yurte. Musique de générique Donc je vous reprends. Donc là, on est arrivé à la yurte. C'est un truc de folie. Donc en fait, on a un côté yurte et un côté genre cuisine avec la salle de bain et tout. Et la yurte, les gars, elle est trop belle. Genre, elle est comaco. Et je vais vous montrer un peu à l'heure. Musique de générique Donc là, on est allé chercher à manger. Donc avec la dame qui nous lie à la yurte en quelque sorte. Elle a été super sympa. Elle nous a emmené et tout chercher notre commande et tout. Du coup, on va manger tacos et burger ce soir avec des frites. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de restaurant à proximité. Demain, on mangera au resto. Musique de générique Donc là, je viens de me réveiller, ce qui explique qu'il y a plein de monde et moi, on me voit aujourd'hui. Donc, je vais aller à l'intérieur pour vous expliquer ce qui s'est passé hier après que je vous ai montré la yurte. Parce qu'en fait, je ne vous ai plus filmé grand chose. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, la dame nous a accueillies, etc. On a visité la yurte qui est juste géniale, comme vous avez pu le voir sur les images. Franchement, elle est top de chez top. Et en fait, elle nous a expliqué l'histoire des yurtes, l'histoire des Mongols, l'histoire de la Mongolie. Elle nous a montré qu'elle avait plein d'albains poteaux. Elle est allée en Mongolie, elle a rencontré des gens là-bas. Elle a monté plein de yurtes dans la France. Enfin, voilà, tout ça nous a expliqué plein de choses. Et du coup, en fait, après, elle nous a quitté. Et en fait, on ne savait pas où manger, vu que c'est un village un peu paumé, là où elle est. La dame nous a montré, en fait, sur un catalogue qu'elle a, tous les restaurants et tout qui étaient à proximité. On a essayé de trouver une solution et tout pour manger. On s'est dit, bon, on y va en vélo, on y va à pied, on fait comment ? Et en fait, au bout d'un moment, elle nous a dit, bon, vous savez quoi ? Vous commandez à telle adresse, vous appelez. Il y a une carte sur Internet, vous regardez. Et vous avez choisi, vous appelez. Vous dites que vous venez chercher. Et moi, je vous emmène et vous allez chercher votre nom, vous la payez, etc. Et je vous ramène à la yurt. Donc, super sympa, sachant que la meuf, elle habite à côté de là où on loge. Mais franchement, c'est top parce que c'était vraiment pas compris. Et du coup, c'était super bien. Ensuite, autre chose, hier, on s'est calés et tout. On a fait un peu de la balançoire comme des jeunes enfants. On a un peu retrouvé notre enfance. Et en fait, on a regardé le ciel. Et je vous dis, littéralement, j'ai bugué sur le ciel parce que le ciel était violet et rose. Chaque nuage avait des teintes violet et rose. C'était juste magnifique. J'ai pas touché ma caméra pour filmer, malheureusement, parce que franchement, j'ai appris ce moment-là. Mais c'était juste une tuerie. C'est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appelé un pote à nous. On a fait de la balançoire. On s'est calés. Et puis après, on allait se doucher. On a regardé un peu Netflix. Voilà. On a trouvé une manière de faire tenir l'ordinateur merveilleusement bien pour qu'on soit bien adapté, pour qu'on voit bien, etc. Parce que j'ai pris mon ordi exprès pour Netflix. Et voilà. Et puis maintenant, on se retrouve à ce matin. Moi, je viens de me réveiller. Donc, il est 9h30. L'Holo Stick, là, aidant encore. Écoutez, il y a un réveil qui sonne. Mais bon, c'est William. Voilà. Du coup, je vais aller le réveiller tranquille. Et puis, on va commencer notre journée. Bon, du coup, ça y est. L'Holo Stick, il vient de se réveiller. Donc, là, on va aller manger. Elle nous a préparé un panier repas qui a l'air trop, trop bon. Donc, je pense qu'on va se faire un café. Il y a pas mal de vent, par contre. Mais regardez le panier repas. Le panier petit déjeuner. Donc, là, on a du pain qui est encore tout mou. En dessous, on a des joutes fruits. On a du massouis. On a des trucs typiques de la Mongolie. On a plein, plein de choses. Non, mais c'est pas possible, ça. Bébé, tu perds tout, là. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je tue des guêpes. Donc, voilà, ça y est. Là, on va partir de la yôtre. Donc, il y a un peu de la musique en fond. Parce qu'en fait, on vient de finir de déjeuner. Donc, là, je débarrasse la table. Je vais m'occuper de tout ce qui est vaisselle. Je vais passer un coup de balai à l'intérieur. Et mon copain, là, il s'occupe de ranger tout ce qui est balises, etc. Et puis, après, dans une demi-heure, voire dans moins, peut-être dans 20 minutes, on a un taxi qui vient nous chercher pour aller à Melouse. Voilà. Et puis, après, du coup, on va manger. On va se poser un peu. Et puis, après, le parc zoologie. Bon, du coup, là, ça y est. On est arrivés au zoo. Donc, franchement, il est juste énorme. Et on arrive. Bref, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, je ne sais pas, Elphine, ça sera sûrement un dromadaire. Mais regardez-moi ça. Ils sont immenses. Mais vraiment immenses ! Musique. 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 Ou ... Sous-titrage ST' 501 ... 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